Nouveaux smartphones, mais aussi nouveaux ordinateurs, nouveaux accessoires connectés et nouveaux réseaux. Cette semaine, dans Monde Numérique, je vous emmène au salon Mobile World Congress de Barcelone. On découvrira notamment les lunettes connectées du futur qui permettront d'accéder à des informations d'une toute nouvelle manière. Ce sont des informations qui viennent dans mon champ de vision, qui me permettent de mieux gérer mon quotidien. Je suis en train de faire la cuisine, je vais pouvoir, avec juste la gestuelle, tourner une sorte de prompteur qui me donne la recette dans mon champ de vision, sur mes lunettes. On parlera aussi de cahiers numériques de 5G boostés à l'intelligence artificielle et de la mort annoncée des réseaux 2G et 3G. Bref, on va plonger dans le monde merveilleux des télécoms, notamment avec le président de l'IDAT. Vous savez, le monde de télécom, c'est un écosystème parce que tous les opérateurs ont besoin des uns des autres. Bref, un épisode plus connecté que jamais. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 38. Merci à vous qui m'avez adressé des messages très sympas ces dernières semaines, notamment Yacine sur Twitter, David Alain sur LinkedIn ou encore François Rioux sur le site mondenumérique.info. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast, toutes les applis, sur le site mondenumérique.info et même sur votre assistant vocal Amazon ou Google. N'hésitez pas à commenter et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou encore sur Podcast Addict. Nous sommes sous le soleil de Barcelone, à la FIRA, le grand parc des expositions de la capitale catalane à deux pas du centre-ville. C'est là que se tient chaque année le salon Mobile World Congress, le MWC, qui est vraiment la grande messe des télécoms et du numérique dédié à la mobilité. C'est un salon traditionnellement très professionnel, très B2B. Mais chaque année, on y découvre des innovations qui concernent aussi le grand public, des produits qui arriveront entre nos mains dans le courant de l'année. Cette édition 2022 était quand même très particulière, il faut bien le dire. Particulière d'abord en raison du contexte géopolitique international. Tout le monde avait en tête la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, la GSMA, donc l'association qui organise le Mobile World Congress, a même pris position très officiellement dans un communiqué pour condamner l'invasion de l'Ukraine et préciser qu'il n'y avait aucun exposant russe cette année à Barcelone. Alors cela dit, il faut bien avouer qu'il n'y en a jamais beaucoup. Je pense n'en avoir jamais croisé depuis des années que je viens à ce salon. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit que finalement, la Russie est très absente en réalité du monde des technologies. Et puis, édition particulière également en 2022 parce qu'il s'agissait du salon de la reprise, en quelque sorte, après deux années marquées par la crise sanitaire. Une édition annulée en 2020 et une version très allégée en 2021. Cette année, on a repris les bonnes habitudes, avec une fréquentation plutôt honorable. Les organisateurs ont annoncé 50 à 60 000 visiteurs, soit environ 60% de la fréquentation habituelle. 1 500 exposants venant de quelques 150 pays. Traditionnellement, le Mobile World Congress, c'est un salon de nouveautés en matière de téléphonie. Mais cette année, il faut bien l'avouer, c'était un peu maigre sur le front des smartphones. En fait, les ténors du secteur n'ont rien annoncé de fracassant. Bon, Apple ne participe jamais. Samsung avait dévoilé ses Galaxy S22 quelques semaines auparavant. Et LG ou Huawei sont plus ou moins hors-jeu. Donc, il restait les marques chinoises de second plan, comme Oppo, Realme, Honor ou encore Poco, filiale de Xiaomi. Alors, toutes ces marques ont présenté leur flagship, leur smartphone vedette, qui arriveront sur le marché dans quelques mois. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent en matière de nouveautés technologiques et d'innovation à proprement parler. Bon, certes, c'est toujours mieux en matière de photos, les prises de vue en basse luminosité, les batteries qui se rechargent plus vite ou qui durent plus longtemps. À part ça, l'innovation marque le pas. Il est loin le temps où on criait au miracle à chaque nouveau modèle de téléphone mobile. Alors, dans un sens, ce n'est pas plus mal. À l'heure où on parle de durabilité, aujourd'hui, les smartphones ont une durée de vie plus longue et il n'y a plus de raison valable d'en changer tous les deux ans comme auparavant. Les constructeurs font même des progrès avec l'emploi de matériaux recyclés ou encore avec l'allongement de la durée de vie des batteries. Mais les geeks fans de nouveautés, eux, restent forcément un peu sur leur faim. Et puis, le risque pour tous ces fabricants, c'est que les smartphones, en réalité, deviennent en quelque sorte des commodités des produits qu'on achète comme ça, un peu à la va-vite sans trop réfléchir. Bon, alors surtout pour les produits d'entrée de gamme, évidemment, si on met 1000 euros dans un appareil, on y regarde quand même d'abord à deux fois. Mais du coup, si on est moins captivé par les smartphones, eh bien, on peut s'intéresser à autre chose. Comme par exemple, à ce chien robot de la marque chinoise Xiaomi. Baptisé CyberDog, il ressemble furieusement au chien robot de l'américain Boston Dynamics, mais en beaucoup moins évolué malgré tout. Alors, on est loin de la téléphonie mobile, sauf qu'il peut se programmer et se télécommander via un smartphone à l'aide d'une appli. Il est équipé de cinq caméras, de capteurs olfactifs et d'une batterie de moteurs électriques. Il n'est pas réellement autonome, mais on peut le programmer à l'avance, enfin, programmer différents mouvements et déplacements. Il peut faire des pirouettes, il peut aussi vous suivre à la trace. Il devrait coûter surtout, et c'est ça la surprise, à peine 1000 à 1500 euros. C'est pas cher, enfin, en tout cas pour un joujou de ce genre, mais malheureusement, on n'espérait pas l'acheter car le cyberdog ne devrait être vendu qu'aux entreprises et aux organisations, comme par exemple des hôpitaux qu'il souhaiterait en acquérir. Malgré tout, au bout d'une heure, le cyber-toutou a besoin de faire une pause pour recharger ses batteries. Ce genre de produit, c'est entre le jouet et le robot expérimental, finalement. Et si on regarde dans le rétroviseur, c'est un peu le successeur du petit chien robot Aibo de Sony. Peut-être l'avez-vous connu, il avait été lancé à la fin des années 90. Et en fait, Aibo avait en quelque sorte ouvert la voie à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des robots de compagnie. Alors, s'il y a peu d'innovation du côté des smartphones, c'est peut-être aussi que l'on est déjà dans l'ère de l'après-smartphone. Et l'après-smartphone, cela pourrait bien être les lunettes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Quelques marques présentaient à Barcelone des produits de ce genre, notamment la marque chinoise Oppo. Alors, deux types de lunettes, en fait, sur le stand d'Oppo. D'une part, un modèle très léger, juste un accessoire qui vient se fixer sur le côté grâce à un aimant, sur n'importe quelle paire de lunettes de vue classique, enfin, à condition qu'il y ait la petite pastille aimantée, et qui ajoute alors une sorte de monocle devant l'un de vos yeux. Dans le monocle sont projetées des informations textuelles, un itinéraire GPS, des données de santé quand vous faites du sport, etc. Et puis, un autre modèle de lunettes plus immersive, celle-là, connectée au smartphone avec un câble pour afficher carrément des objets en 3D en réalité augmentée. On en parle de ces lunettes du futur avec Julien Clobus, directeur marketing d'Oppo France. Alors là, on est carrément dans le futur. Alors, un futur pas si lointain, parce que justement, les modèles commencent à être déjà commercialisés sur le marché asiatique avec quelques pièces. Donc, deux visions. D'un côté, c'est mon assistant, c'est la réalité assistée, assistée, comme on l'appelle. Donc, ce sont des informations qui viennent dans mon champ de vision et qui vont me permettre de faire quoi ? En fait, d'avoir des informations qui me permettent de mieux gérer mon quotidien. Donc, je suis en train de faire la cuisine. Je suis en train de préparer ma pâte sablée. Je n'ai malheureusement pas la possibilité avec les mains de continuer à dérouler ou tourner mes pages. Donc, je vais pouvoir, avec juste la gestuelle, tourner une sorte de prompteur qui me donne la recette dans mon champ de vision sur mes lunettes. Que d'ailleurs, qu'elle soit avec correction ou sans correction. Si je fais un discours, par exemple, je vais pouvoir dérouler mon texte. Mais également, un truc qui est extrêmement intéressant, c'est la traduction instantanée. Je suis en train de voyager. Malheureusement, je ne peux pas apprendre toutes les langues de tous les pays que je visite. Et donc, on va pouvoir une traduction instantanée intégrée à l'appareil. De l'autre côté, j'ai une autre vision de la chose. J'ai la vision en réalité augmentée. C'est-à-dire, en fait, la capacité à projeter des images 3D en interaction avec mon environnement tel que je le vois. Donc, on superpose, en fait, des réalités, ce que je vois et ce qui est projeté. Et là, dans une vision, Oppo apporte, en fait, des lunettes extrêmement portables, abordables, puisqu'on va bénéficier de la puissance de calcul du téléphone pour avoir un module qui soit facile à déployer, qui soit tout à fait léger et qui me permette quand même d'avoir des applications extrêmement intéressantes. Par exemple, je peux m'amuser à projeter une nouvelle déco dans un appartement tout en intégrant un nouveau canapé. J'ai envie de voir comment il rend dans mon environnement. Je peux le voir directement dans mes lunettes. J'ai envie de montrer à mon fils comment s'organise la constellation au-dessus de nos têtes. Je vais pouvoir lui montrer de manière assez ludique et didactique quelque chose qui pourrait être un peu rébarbatif sur un livre. Et donc, il y a plein d'éléments que ce soit éducatif, que ce soit récréatif, parce qu'il y a du jeu également, ou sur des éléments même professionnels, comme un professionnel même du design, j'en parlais, peut à un moment permettre au client de se projeter directement dans ce que lui a pensé en termes d'intérieur. Alors, quand vous dites des produits abordables, ça se tournerait autour de quel prix ce type de lunettes quand ça sortira ? On espère le plus contenu, mais typiquement sur les Airglass, on est dans les environs de 700 euros. Donc, ce sont quand même des sommes pour l'instant importantes. Mais le but, c'est petit à petit de faire baisser ces coûts de production. Donc, les produits ont été pensés pour qu'ils soient technologiques, mais pas trop non plus, pas trop complexes, quelque chose d'assez léger, simple, de manière à rapidement faire baisser les prix pour que ce soit le plus abordable possible. Et alors, l'autre modèle de lunettes, celui qui se branche, celle qui se branche sur le smartphone, on est dans quelle gamme de prix ? On sera dans quelle gamme de prix ? On espère avoir des produits, toujours assez difficiles à dire avec les équivalences, mais un peu plus de 800 euros, donc des prix qui restent quand même assez intéressants pour des outils aussi technologiques. Là, pour l'instant, on prévoit en Chine de déployer les premières unités dans quelques mois, donc assez rapidement, c'est un futur proche tout ça. Un futur proche sans doute, les lunettes de réalité assistée et de réalité augmentée, ça rejoint la vision du métavers, une sorte de convergence entre le réel et le virtuel. Alors, c'est vrai qu'on se souvient des Google Glass qui n'ont pas marché, mais souvent, c'est une question de timing dans ce domaine, ce qui ne décolle pas à un certain moment parce que la technologie ne permet pas de faire tout ce qu'on voudrait, renaît finalement quelques années plus tard sous une forme plus aboutie. On a déjà vu ça plusieurs fois. Suite de la visite du salon Mobile World Congress de Barcelone, édition 2022. Alors, peu de smartphones intéressants, je vous le disais, mais en revanche, une surprise, l'annonce par plusieurs marques d'une flopée de nouveautés en matière de PC. Eh oui, d'ordinateurs, portables, hybrides, pliables, enfin, vraiment dans tous les genres, y compris des annonces venant de marques qu'on n'attendait pas là, comme par exemple Nokia, ex-leader de la téléphonie mobile, Nokia qui va commercialiser des ordinateurs pour la première fois de son histoire, des petits portables autour de 700 euros. Bon, dans le cadre d'un partenariat avec un fabricant, c'est le fabricant qui va se charger de les produire et en l'occurrence, c'est une société française qui s'appelle Off Global. Sinon, le coréen Samsung ou le chinois Realme nous prépare pour les mois à venir également de nouveaux ordinateurs portables. En fait, on sent que l'effet Covid est passé par là avec le boom du télétravail et du loisir à la maison. Les ventes de PC ont repris du poil de la bête ces derniers mois et les constructeurs ont bien compris qu'il fallait répondre à cette nouvelle demande avec deux nouveaux modèles. Alors, les plus grosses annonces sont venues du chinois Huawei qui a dévoilé une batterie de produits. Par exemple, un ordinateur de bureau avec un design assez incroyable, il faut le dire, mais inspiré, il faut l'avouer aussi, des MacBooks d'Apple très fins, très stylisés. Ça s'appelle la Mate Station X. Également, des ordinateurs portables, des hybrides moitié PC, moitié tablette et puis un produit en particulier qui m'a un peu tapé dans l'œil, j'avoue, c'est ce que Huawei a baptisé un cahier numérique. En fait, c'est une grande tablette à encre électronique comme le système des liseuses qu'on utilise, donc il n'y a pas de couleur, mais c'est beaucoup plus lisible même en pleine lumière. Ça s'utilise avec un stylet, on peut écrire dessus, on peut prendre des notes comme sur un cahier, d'où son nom. Ça pourrait intéresser notamment les étudiants et ça n'existe pas vraiment sur le marché ce type de produit à part ceux de la marque américaine Remarkable mais qui ne sont pas très connus, pas vraiment distribués en France. Alors j'ai demandé à Stéphane Curtelin de Huawei France présent à Barcelone de me présenter un peu plus en détail ce cahier qui s'appelle le Made Pad Paper. C'est une liseuse mais qui permet aussi de prendre des notes à main levée, c'est le cas de le dire, en écriture digitale et de combiner justement ces possibilités à la fois d'afficher un texte et de prendre des notes et de pouvoir changer son écran en fonction des besoins. On pense qu'il y a un marché en effet qui existe parce que ces nouveaux usages justement nous avec cette idée de super connectivité entre les produits permettent vraiment une polyvalence des usages et donc là on répond à un besoin de prise de notes avec justement cette encre digitale où vous avez différents niveaux de pression qui donnent le trait plus ou moins fin vraiment comme avec un stylo encre ou avec un crayon ou avec un feutre. C'est vous qui choisissez justement le type d'ergonomie ou le type d'outil virtuel que vous voulez reproduire. Donc il y a un besoin pour la prise de notes pour des étudiants pour des gens qui sont justement sur ce type de prise de notes facile et très portable et les prochaines semaines vont répondre aussi à ces questions pour savoir comment est-ce qu'on pourrait le mettre sur le marché français. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du prix ? Oui c'est autour des 500 euros. Alors il y a un système de reconnaissance de caractère que j'ai testé qui a l'air de fonctionner à peu près en anglais qui pour l'instant n'est pas disponible en français visiblement et ensuite tout ce qu'on produit comme contenu tout ce qu'on écrit sur ce cahier numérique qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors l'idée chez Huawei c'est vraiment de développer la connectivité entre les produits c'est-à-dire de pouvoir récupérer de façon très aisée ce contenu-là sur l'ensemble des autres produits. Alors ça peut être un produit qui est vraiment très proche mais en plus puissant le MateBook E qui va sortir justement en avril-mai donc là c'est super parce que c'est une tablette numérique sous Windows avec un processeur Intel et son clavier donc on peut basculer récupérer ça sous Word sous PowerPoint etc. Puisque là on est sous Windows donc avec la suite Office sans aucun problème. On pourra aussi le retrouver sur la Medstation X transférer ça donc là pareil sur plus grand écran encore puisque le MateBook E lui est sur 12,6 pouces là sur la Medstation X on va se retrouver avec du 28 pouces donc on a encore plus de facilité donc c'est vraiment l'idée de pouvoir récupérer ce contenu quand on rentre chez soi ou quand on a besoin de le transférer sur un produit plus puissant. Tous ces produits qui ne sont pas des smartphones alors qu'on est au salon de la téléphonie mobile de Barcelone est-ce que c'est parce que Huawei est quasiment très handicapé aujourd'hui pour sortir des smartphones en raison de votre différent avec les autorités américaines vous ne pouvez plus accéder à Android et au service Google et est-ce qu'il y a un effet Covid qui est passé par là ? Alors ce qui est certain c'est que le marché du smartphone ça reste une priorité pour nous mais le marché du smartphone est très stable les durées s'allongent dans le renouvellement on a sorti encore récemment le P50 Pro on a sorti l'an dernier le Nova donc ça reste un sujet on voit que nos fans continuent à nous plébisciter néanmoins on avait commencé cette diversification bien avant même les sanctions américaines et l'idée c'est qu'en effet le Smart Office c'est un sujet avec le télétravail en effet et le PC revient justement non pas à la mode mais au coeur des sujets de préoccupation et c'est à cela qu'on veut répondre aussi même si c'était déjà ancré dans notre stratégie c'est encore plus important de pouvoir peut-être répondre à des demandes plus fortes des consommateurs autour du télétravail Voilà pour quelques-unes des nouveautés produits présentées cette année à Barcelone et on va s'intéresser maintenant à quelque chose d'un peu moins tangible mais tout aussi important pour notre vie connectée ce sont les réseaux car sans réseau pas d'internet pas d'internet mobile pas d'appli utile etc malheureusement et bien tout d'abord il faut savoir que les réseaux ne sont pas éternels ils ont une vie et une fin de vie et c'est le cas des réseaux mobiles 2G et 3G qui vont prendre leur retraite et oui c'est l'annonce phare dans ce domaine elle est signée Orange les réseaux de deuxième et de troisième génération qui sont toujours en service aujourd'hui vont être arrêtés selon un calendrier qui a été dévoilé à l'occasion du salon de Barcelone alors ce ne sera pas tout de suite en France la 2G va être coupée en 2025 et la 3G sera coupée vers 2028 bon il se passe à peu près la même chose dans les autres pays il faut le savoir même si c'est selon des calendriers un peu différents et puis là c'est uniquement l'opérateur Orange on ne sait pas ce qu'ils vont faire les autres opérateurs français en tout cas en principe ça ne devrait pas poser vraiment de problème puisque parallèlement la couverture 4G sera complète en 2025 et la couverture 5G continue de bien avancer les téléphones en circulation aujourd'hui en principe sont tous compatibles 4G sauf peut-être les plus vieux mais bon dans 3 ans il faudra peut-être envisager d'en changer en revanche il faut savoir quand même qu'il y a un petit problème c'est que ces réseaux 2G et 3G sont également très utilisés par des objets connectés et par des équipements professionnels comme par exemple certains TPE des terminaux de paiement dans les magasins des ascenseurs aussi et puis même dans les voitures en effet le système d'alarme e-call qui permet de prévenir les secours en cas d'accident fonctionne la plupart du temps en 2G ou en 3G donc si les constructeurs automobiles ne trouvent pas un moyen de mettre à jour ces équipements d'ici dans 3 ans ils ne fonctionneront plus et ce sera dommage on aura un bouton dans nos voitures mais on ne pourra pas s'en servir on cliquera dessus et ça ne servira à rien non mais on ne va pas paniquer on en reparlera à ce moment là en attendant cette échéance la grande vedette du salon de Barcelone c'était cette année encore la toute dernière génération de réseaux mobiles la 5G la 5G se met en place progressivement et les opérateurs rivalisent d'ingéniosité pour vanter les mérites de leur 5G les qualités de la 5G on les connaît ce sont la vitesse de connexion la capacité de bande passante c'est à dire la quantité de données transportées bien supérieure à la 4G et puis surtout la très faible latence qui permet des temps de réaction extrêmement courts alors par exemple sur le stand de l'opérateur téléphonica on pouvait voir un robot barman télécommandé à distance et sur le stand d'Orange il y avait une animation assez amusante c'était une course de mini voitures électriques mais un peu particulière c'est cette course en fait les visiteurs pilotaient les voitures avec des smartphones mais les voitures se trouvaient à 1000 km de là au siège d'Orange à Châtillon près de Paris donc une manière d'illustrer ce qu'on pourra faire dans le futur comme par exemple piloter à distance des drones de livraison sur la route ou même des engins sous-marins ou encore évidemment dans le ciel alors avant de revenir un peu plus en détail sur la vie fantastique des réseaux et des opérateurs dans un instant avec l'interview de François Barrault président de l'IDAT et bien je vous propose de plonger maintenant au cœur de nos smartphones avec la société américaine Qualcomm alors Qualcomm c'est l'un des leaders mondiaux des microprocesseurs pour les terminaux mobiles et pour toutes sortes d'appareils Qualcomm est connu notamment pour son microprocesseur Snapdragon qui équipe de très nombreux smartphones Android haut de gamme alors si on zoome sur l'infiniment petit au cœur de nos téléphones et au cœur des puces qui les composent et bien on constate que là aussi il y a énormément d'innovation Qualcomm a présenté à Barcelone une nouvelle version de son modem 5G pour smartphone c'est-à-dire le composant qui vraiment se charge de la connectivité radio ce qui permet de se connecter aux antennes relais et de communiquer un nouveau modem 5G qui sera intégré dans les prochains Snapdragon dans le courant de l'année a donc été présenté et la particularité c'est qu'il sera boosté à l'intelligence artificielle explication de Jean Varaldi responsable de Qualcomm France Qui aurait pu imaginer il y a quelques années que l'intelligence artificielle aurait un domaine d'application dans les modems au milieu des puces et au cœur des puces et bien c'est le cas en fait ce qui se passe c'est que le smartphone apprend de son environnement et il est capable d'anticiper les conditions radio dans lesquelles il va se trouver dans la milliseconde ou les quelques millisecondes qui vont suivre et grâce à ça il peut paramétrer en avance son téléphone pour avoir la meilleure réception ça permet d'avoir des gains on a des démos qui sont ici présentées au salon d'avoir des gains de l'ordre de 20 à 30% en débit c'est la première étape en fait le champ des possibles dès qu'on intègre un moteur d'intelligence artificielle dans un modem est excessivement important et on va développer ses capacités dans les années à venir Est-ce que ça peut permettre de réduire la consommation énergétique ? Complètement en fait quand on a développé toutes les technologies pour le marché des smartphones le marché du smartphone nous impose d'offrir toujours le meilleur ratio performance consommation et en fait ne serait-ce que pour économiser la batterie et que l'autonomie soit plus long et en fait le premier élément qui a poussé à optimiser ce ratio c'est effectivement pour l'autonomie c'était pas pour des considérations environnementales c'était pour des raisons pratiques parce qu'on a toujours voulu avoir un smartphone qui avait une autonomie au moins de 24 heures ou d'une journée complète et en même temps on voulait offrir les meilleures performances donc toute l'industrie mobile depuis 25 ans a travaillé à optimiser le ratio performance consommation mais aujourd'hui ce critère là il s'applique en fait à beaucoup d'autres domaines dans le domaine de l'électronique embarquée c'est vrai aussi par exemple dans le domaine des PC donc aujourd'hui Qualcomm s'est diversifié on travaille dans le domaine des PC vous allez aussi sur l'ordinateur portable absolument aujourd'hui il y a un certain nombre de produits dans l'industrie de produits soit des produits Windows 10 ou Windows 11 soit des produits Chrome qui tournent sur des plateformes issues du monde mobile des plateformes Snapdragon c'est vrai aussi dans le monde de la réalité augmentée les plateformes de réalité augmentée c'est des plateformes qui doivent offrir beaucoup de performance avec une consommation réduite parce qu'on ne veut pas avoir un casque qui pèse 10 kilos donc ces critères là de performance versus ratio sont pertinentes dans un certain nombre d'autres secteurs autre nouveauté en matière de Wi-Fi absolument donc en fait le Wi-Fi est une technologie qui est excessivement sur laquelle il y a énormément d'innovation on est passé du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6 puis au Wi-Fi 6E et aujourd'hui ce qu'on annonce c'est un chipset de génération dite Wi-Fi 7 qui est mis à disposition de nos clients aujourd'hui et qui sera on va dire commercialisé dans des produits finis d'ici la fin d'année 2022 au début 2023 car quand vous dites nos clients ce sont donc les fabricants de smartphones ou de routeurs Wi-Fi etc absolument puisque vous vous ne vendez pas directement au grand public absolument exactement donc ce composant en l'occurrence c'est un composant qu'on retrouvera dans des smartphones dans les mois à venir le Wi-Fi 7 est donc la dernière génération de Wi-Fi qu'est-ce que ça apporte de plus ? alors il y a un certain nombre de choses de performances supplémentaires en termes de débit notamment en termes aussi de latence en fait il y a une chose assez nouvelle avec cette génération c'est qu'on est capable d'agréger le débit des différentes bandes qui existent en Wi-Fi c'est un petit peu complexe mais le Wi-Fi peut être opéré dans les bandes 2.4 GHz dans les bandes 5 GHz et depuis le Wi-Fi 6E dans les bandes 6 GHz et bien avec cette dernière génération de Wi-Fi 7 en fait on peut cumuler le débit qu'on a sur chacune de ces bandes et à tel point qu'aujourd'hui on peut arriver sur ce chipset là à des débits qui vont jusqu'à 5.8 Gbps ah oui c'est pas mal 5.8 GHz sans fil à la maison parce qu'un jour ça arrivera à la maison ah exactement c'est courant l'industrie se prépare pour offrir ce type de choses courant 2023 les évolutions du Wi-Fi c'est utile parce qu'il y a de plus en plus d'appareils en circulation également alors il y a de plus en plus d'appareils en circulation et on utilise on a de plus en plus d'activités à la maison le télétravail c'est un exemple et en plus une des caractéristiques c'est qu'aujourd'hui on voit qu'il y a énormément de flux de transfert de données dans la maison entre ceux qui vont regarder une émission en streaming ceux qui vont travailler dans une téléconférence et ainsi de suite demain dans le métavers demain dans le métavers absolument donc il y a énormément d'activités beaucoup de connectivité dans la maison et en fait il est important on va dire de gérer tous les différents flux pour offrir la meilleure qualité de service à la majorité des services qui sont en cours on parle beaucoup de la pénurie de composants et de semi-conducteurs est-ce que vous êtes affecté par cette pénurie ? alors tous les acteurs du semi-conducteur sont affectés quelqu'un qui ne serait pas affecté ce serait sans doute pas un très bon signe pour ça pour la qualité de ses produits donc tous les acteurs sont concernés Qualcomm a pris des actions et des mesures très significatives depuis plusieurs mois pour essayer d'adresser au mieux cette demande très très forte de l'industrie parce que rappelons que vous ne fabriquez pas vous-même les processeurs vous les concevez vous les designez mais vous les faites fabriquer j'imagine par des entreprises taïwanaises chinoises absolument donc Qualcomm designaux les composants et s'appuie sur des partenaires industriels pour les produire ce qu'on appelle les fondeurs dont c'est le métier alors on a un certain nombre d'accords avec eux on achète de la capacité de production en avance auprès de tous ces acteurs on a pris toutes les mesures et toutes les actions qu'un acteur majeur comme Qualcomm peut se permettre de faire donc on a fait le maximum après les acteurs de la production de semi-conducteurs prennent aussi leurs actions et leur part en investissant dans des nouvelles chaînes de production qui prennent malheureusement un petit peu de temps évidemment à sortir de terre Est-ce qu'il faudrait selon vous des usines pour faire ça sur le sol américain sur le sol européen ? Je crois que c'est une initiative qui est déjà engagée largement engagée effectivement je crois qu'on s'est rendu compte que la production était probablement un peu trop centralisée sur quelques territoires et donc il y a une vraie volonté politique aux Etats-Unis et en Europe de voir cette diversification se produire Merci beaucoup Jean Varaldi Merci Responsable de Qualcomm France 5G Wi-Fi 7 intelligence artificielle réalité augmentée voilà donc les grandes tendances de ce salon de Barcelone que je vous fais visiter cette semaine et le Mobile World Congress et bien c'est aussi et surtout je le redis donc un salon professionnel alors si vous travaillez d'ailleurs dans le secteur des télécoms vous serez probablement intéressé d'écouter mon prochain invité il s'agit de François Barraud le président de l'IDAT l'IDAT c'est un organisme indépendant un think tank un groupe de réflexion spécialisé dans le numérique et les télécommunications une instance très connue dans le secteur François Barraud est une personnalité du milieu ancien dirigeant d'entreprise il a notamment dirigé la filière française de British Telecom et avec lui on va aller un peu plus loin on va parler de différents sujets qui agitent ce petit monde des télécoms et notamment les rapports avec les géants américains les opérateurs leur reprochent les opérateurs européens leur reprochent à ces américains d'utiliser qui sont dominants d'utiliser abondamment les réseaux mais sans les financer et puis il n'y a pas que ça il y a d'autres sujets de préoccupation dans l'air interview de François Barraud Bonjour François Barraud Bonjour Je suis ravi de vous recevoir dans Monde Numérique Comment est-ce que vous voyez cette édition 2022 du Salon de Barcelone et au-delà du Salon l'univers, l'écosystème des télécommunications notamment mobiles ? Alors tout d'abord je suis surpris parce qu'il y a une très bonne ambiance d'abord les gens ont envie de se retrouver sont contents c'est beaucoup plus qualitatif c'est-à-dire qu'il y a moins de monde mais de meilleure qualité et puis il y a des débats qui sont très très ouverts sur notamment le futur des technologies et j'ai l'impression qu'on met un peu de l'ordre où chacun revient à sa place générique parce qu'il y a quelques années c'était un peu brouillon tout le monde voulait faire la même chose tout le monde voulait être l'opérateur de data des clients etc donc là je pense que ça s'est un peu assagi et il y a une sorte aussi de fraternité vous savez le monde de télécom j'ai horreur de ce mot écosystème et c'est un écosystème parce que tous les opérateurs ont besoin des uns des autres quand vous avez un paquet qui part des Etats-Unis avec ATT quand ils arrivent en France que ce soit des appels ou des données on a besoin de que ça passe par un autre réseau etc c'est vraiment l'essence même de l'écosystème qui a été beaucoup galvaudée d'ailleurs tout le monde pense qu'un écosystème c'est un groupe de personnes dans une salle non non un écosystème c'est un ensemble d'entités qui a besoin des uns des autres comme dans la nature il y a dans cet écosystème des acteurs qui ne sont pas exactement comme les autres on sent qu'aujourd'hui il y a une espèce de tension entre les telcos les opérateurs de télécom classiques notamment européens et puis les GAFAM les géants américains alors voilà les GAFAM consomment beaucoup de bandes passantes les opérateurs comme Orange aimeraient bien leur faire payer cette bande passante c'est compliqué ces relations c'est un vieux débat moi j'ai eu la chance d'être dans la Silicon Valley en 98 et d'être un des premiers utilisateurs d'internet et de la messagerie ce qu'il faut voir si on prend un peu de recul c'est qu'internet a été créé sans gouvernance c'est un système de messagerie intra-université c'est comme si vous allez sur l'autoroute par exemple et tout le monde paye le même prix ou bien sur un acte notarié quand vous achetez une maison ou vous vendez des actions et bien il n'y a pas de taxes etc alors ça c'est quelque chose personne n'aurait imaginé finalement que internet allait créer des trillions de dollars et finalement on en est toujours là 25 ans après à courir après le financement et l'opérateur aujourd'hui il part en pauvre puisque l'opérateur fournit les CAPEX et les OPEX et globalement alors CAPEX OPEX on précise ce que c'est les CAPEX ce sont les investissements dans le réseau et les OPEX ce sont les operating expenses qui permettent de payer les gens les locaux et tout ça et c'est vrai que les opérateurs depuis des années financent finalement cette croissance qui est absolument incroyable et d'ailleurs chaque fois que je reviens dans la Silicon Valley parce que j'ai quand même des attaches j'ai un fonds là-bas d'ailleurs depuis les années 2000 ils me disent merci les gars merci en Europe parce que finalement on est au bout de la chaîne de valeur et vous voyez on est aujourd'hui chez un opérateur avec des centaines de milliers de personnes qui travaillent sur le stand d'Orange voilà on peut le dire et finalement la création de valeur est faible d'ailleurs quand on regarde l'évolution des capitalisations boursières depuis 2000 et des GAFA dont certains n'existaient même pas c'est absolument incroyable vous voulez dire qu'il y a un décalage c'est-à-dire que ce sont les opérateurs qui investissent et c'est les GAFAM qui récupèrent alors si on fait une histoire longue très courte oui un petit peu c'est un peu ça c'est eux qui ramassent la mise c'est un peu ça oui on l'a vu regardez avec ce qui s'est passé avec Uber Uber n'a pas de voiture mais sa capitalisation boursière est énorme ce qui passait avec Booking.com au début c'était un service de réservation ou bien un TripAdvisor et qui a un peu entamé très fortement la marge des hôtels pendant que les hôtels donnaient des points et repeignaient des chambres eux ils ont créé une plateforme d'agrégation entre utilisateurs et ça a généré une marketplace ça a généré ce qu'on appelle des top of the mind c'est-à-dire que si je veux acheter quelque chose je vais sur Amazon si je veux par exemple voyager je veux aller sur Booking.com ou TripAdvisor si je veux aller me faire des amis je vais sur Facebook ou Tinder selon ce que ce que l'on recherche et ces top of the mind qui sont des réflexes aujourd'hui gagnent des milliards et valent des centaines de milliards pourquoi ? parce qu'ils créent du clic ils créent des patterns d'informations qui sont réutilisés et revendus d'ailleurs pour mieux profiler le futur utilisateur pour savoir quand est-ce qu'il a soif ou quand est-ce qu'il voudra acheter mais ils ont aussi contribué à développer ces activités bien sûr mais ce qui serait quand même un moment important c'est qu'il y ait une meilleure répartition de la création de valeur alors on parle de taxes mais une taxe c'est toujours une connotation très négative et c'est vrai que les opérateurs ont essayé d'agir comme Négafa ont créé des business du revenu avec l'entreprise ils ont fait du cinéma ils ont fait du foot moi quand j'étais patron de BT on a commencé BT Sport mais quand vous produisez une série par exemple en France et que tout d'un coup Netflix la sort dans 200 pays avec des moyens colossaux on n'est pas dans la même échelle oui mais grâce à Netflix ça sort dans 200 pays absolument et ça passe par les tuyaux des opérateurs sans que rien ne soit payé aux opérateurs moi je suis un mathématicien un physicien de formation et c'est toujours intéressant de voir le bilan tropique c'est à dire qu'est-ce qu'on dépense et qu'est-ce qu'on récolte et c'est vrai qu'aujourd'hui ce que je souhaite dans les 5 ou 7 prochaines années c'est qu'il y ait une meilleure répartition de la création de valeur alors il y a l'aspect économique puis il y a l'aspect même ça pose des questions de souveraineté ça si on parle de l'Europe même de la France oui mais là aussi on parle beaucoup de souveraineté sans vraiment comprendre ce que c'est il ne faut pas confondre l'emplacement de la donnée et ce que l'on fait de la donnée il y a eu une croyance véhiculée d'ailleurs par un certain nombre de non-sachants ou de personnes un peu ignores en technologie qui pensaient qu'il fallait mettre les données dans un endroit précis dans un coffre-fort or c'est beaucoup plus sécurisé d'avoir des clouds des coffres-forts plutôt que des coffres-forts physiques en revanche ce que l'on fait de la donnée c'est à dire qu'elle est revendue aujourd'hui ça c'est vraiment un problème et d'ailleurs si vous si vous avez un smartphone avec une pomme dessus il faut savoir que tout ce que vous faites aujourd'hui est partagé par Apple donc il faut aller descendre dans les menus confidentialité garder les données oui enfin partagé ils sont quand même parmi ceux qui ont un peu le plus mis des sécurités et des verrous oui mais on est dans un on est dans une logique de donnant donnant si vous devenez un autiste digital c'est à dire que vous êtes sur un VPN vous travaillez sur Tor ou vous n'avez plus aucune identité digitale votre niveau de service va diminuer il y a même certains sites s'ils ne vous identifient pas refusent de vous donner le service en revanche si vous donnez énormément d'informations sur vous là vous allez avoir beaucoup de services pourquoi ? parce que ces données vont être revendues à des sites marchands qui vont savoir quand est-ce que vous avez soif vous partez en vacances ou votre lifestyle pour proposer proactivement des produits ou des services mais je reviens sur ce que vous disiez sur le stockage de la donnée ce que vous voulez dire c'est que c'est pas grave finalement si nos données sont dans des serveurs de Google ou d'Amazon le tout c'est que on sache ce qui en est fait disons que grâce aux efforts de la commission européenne et d'ailleurs du président Thierry Breton et puis de ce qu'a fait en France toute l'équipe de Cédrico Bruno Le Maire qui ont fait un travail remarquable on est en train de retrouver une sorte de liberté en disant si je partage ou pas c'est notre décision mais toute cette économie est basée là-dessus c'est-à-dire que dès qu'on se connecte sur le réseau on va transmettre un certain nombre d'informations qui sont monétisées après par d'autres personnes et c'est comme ça que des Amazones par exemple sont devenus ce qu'on appelle une marketplace un top of the mind pour prendre des angles ici c'est-à-dire je vais acheter quelque chose je vais d'abord sur Amazon c'est comme si demain vous voulez acheter une cravate dans un marchand et puis il y en a un qui est malin qui dit quel que soit je ne vends pas des cravates mais je peux vous en trouver mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur le stockage des données pour toutes les entreprises françaises ou européennes aujourd'hui on peut dire attention je préférais plutôt du cloud européen ne confiez pas vos datas à Amazon et Google et puis les entreprises répondent oui mais c'est là où elles sont le mieux sécurisées ce qu'il faut voir c'est que Google, Amazon, Apple proposent à l'origine des clouds de commodité c'est-à-dire pour 2 euros en fait on peut avoir par an par mois ou 10 euros par an on peut avoir une quantité de stockage absolument incroyable au début c'est pas cher c'est pas cher c'est un cercle vertueux etc en revanche dès qu'on rentre dans le domaine de l'entreprise là ça a besoin d'être sécurisé il y a dans le jargon des QoS c'est-à-dire des qualités de service ou des agréments de service qui fait qu'on a un temps de réponse on a une vitesse on a un temps de réponse le service est au top niveau il faut bien le dire et la dernière chose c'est selon les industries on va avoir besoin de services différents si vous êtes par exemple dans les médias si vous avez un match de foot une finale une finale de coupe du monde ou une finale olympique et que tout d'un coup vous allez avoir 100 000 personnes qui vont demander un abonnement pour le voir il faut avoir un système résilient et ça c'est 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 très très cher ouais mais qu'est-ce que vous pensez par exemple du fait que regardez ce qui se passe en Ukraine où il y a évidemment une menace de coupure d'internet et qui arrive sur la scène Elon Musk pour dire vous savez quoi les amis je vous mets mes satellites Starlink et vous allez pouvoir rester connectés pourquoi est-ce que ce ne sont pas des acteurs européens qui sont capables de faire ça aujourd'hui ? ayant vécu dans la Silicon Valley pendant 3 ans ayant un fond là-bas la dynamique dans la Silicon Valley est très très différente moi je suis je suis passé à Harvard à un moment et le premier jour le prof le dean est venu nous voir nous a dit qu'on était le plus grand de la terre ils nous ont dit maintenant votre terrain de jeu c'est le monde alors jeune étudiant moi cette phrase a changé ma vie et c'est vrai que dans la Silicon Valley un ils organisent le chaos on arrête de travailler à 4h30-5h et on va faire du golf se détendre faire de la musique et il y a toujours un prof de Sanford il y a un VC il y a un manager avec une obsession faire de l'argent en ce marron make money have fun et quand on lève de l'argent on ne lève pas 3 millions pour payer les dettes mais on enlève 400 c'est pas la même échelle et la deuxième chose l'investissement est extrêmement tutorisé c'est à dire que vous prenez les grands fonds de la Silicon Valley ce sont soit des anciens dirigeants soit des gens qui sont comme dit l'américain hands-on qui sont très impliqués dans le développement et les accompagnent en gros les boards c'est pas pour relever les compteurs mais c'est au contraire pour faire la stratégie et les accompagner et c'est ce qui a manqué d'ailleurs pendant des années en Europe en revanche avec tout le travail fait par la French Tech par le gouvernement et bien maintenant on revient dans les années 90 les années tapis où les jeunes veulent entreprendre les levées de fonds sont importantes il y a une dynamique de licorne ce qui est très très bon et je pense qu'à terme on va retrouver en tout cas en France et j'espère aussi en Europe une certaine grandeur mais on en est loin Merci beaucoup François Barraud président de LIDAT Merci beaucoup C'est la fin de Monde Numérique numéro 38 j'espère que cette balade dans les allées du salon de Barcelone vous a plu si vous en voulez encore allez donc faire un tour sur le site mondenumérique.info dans quelques jours alors si j'ai le temps je vous prépare une petite vidéo avec les images de ce qu'il ne fallait surtout pas rater de cette édition 2022 La semaine prochaine on reviendra à un format un peu plus traditionnel un peu plus classique comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires à noter ce podcast sur toutes les plateformes je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et je vous dis à samedi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada